Salut à tous, bienvenue sur Beansport, votre salon VIP de Champions est à Séville sous le soleil aujourd'hui. Salut Clara ! Salut Claire, salut tout le monde ! Et notre légende est toujours en activité, milieu de terrain, il a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, la Ligue Europa avec le FC Séville et il a été jusqu'en finale de la Coupe du Monde avec la Croatie. Ivan Rakitic est notre invité, on y va ? Allez ! Hola ! Oui bien, et tout. Ivan, merci beaucoup d'être avec nous dans ce salon VIP de Champions, en plus vous nous faites un cadeau, enfin vous faites un cadeau à un des abonnés de Beansport puisque vous allez pouvoir remporter le maillot d'Ivan Rakitic, vous vous mettez sur le compte Twitter de Beansport et il y aura un heureux élu. Ivan, alors on a choisi des photos juste derrière vous, il y en a une aussi où vous êtes au Camp Nou avec plein de trophées, vous avez gagné 13 trophées au Barça avant de partir, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont les 6 plus belles années de votre carrière ? C'est vrai que j'ai eu la chance de faire une très belle carrière. On peut souligner évidemment ces 6 années passées à Barcelone avec tous ces titres. J'ai pu m'y épanouir, grandir en tant que joueur de football. Mais toutes les étapes que j'ai pu passer pendant ma carrière m'ont aidé à comprendre différentes cultures, différentes façons de comprendre le football. Je pense avoir fait les bons choix au bon moment et finalement, j'ai pu atteindre ce niveau, notamment à Barcelone. Je suis vraiment très content de ma vie en ce qui concerne le football. Une question difficile parce que je sais que vous êtes attaché à Séville, mais vous avez beaucoup gagné au FC Barcelone. Alors, quel est votre club de cœur ? C'est sûr qu'au niveau des titres, ce que j'ai pu vivre à Barcelone est incroyable. Mais ma relation avec Séville, le club, les gens et la ville est énorme. Mon équipe de cœur, c'est Séville. Je voulais vous parler de ce qu'on a vu récemment. Une image qui a été choquante, celle de votre gardien de Séville, Marco Dmitrovic, qui a été agressé sur la pelouse du PSV à Eindhoven lors des barrages de la Ligue Europa. Qu'est-ce que vous, vous avez vu du terrain ? Est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là ? Je ne pense pas que le mot peur soit le bon terme. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas dû ressentir dans le football. Mon coéquipier a été agressé par un supporter de l'équipe adverse. Ce n'est vraiment pas une belle image pour le foot. C'est ça qui n'est pas positif. Évidemment, j'ai été surpris. Oui, il y a peut-être eu un peu de peur. Les circonstances étaient bizarres. Heureusement, notre joueur agressé a su parfaitement se défendre. C'est un exemple de comment il faut réagir. J'espère qu'à l'avenir, ce genre de situation ne se reproduira pas. Avant de détailler votre carrière, Yvan, Clara a choisi cinq dates. Yvan, en 2005, vous jouez votre premier match professionnel avec le FC Ball. Le 12 septembre 2007, c'est votre deuxième sélection avec l'équipe nationale croate. C'est un match pour la qualification à l'Euro 2008. Vous jouez contre l'Andorre. Vous marquez deux minutes après être entré en cours de jeu. Victoire 7 à 0. Le 14 mai 2014, vous remportez la Ligue Europa avec Séville. C'est une finale gagnée contre Benfica Lisbonne. Quatre tirs au but à deux après un match nul 0 à 0. Et vous êtes élu homme du match. Le 6 juin 2015, la grande affiche de la Ligue des champions, la Juve contre le Barça. Vous remportez la finale 3 à 1. Vous marquez à la quatrième minute. Vous êtes également champion d'Espagne. En 2018, vous êtes en finale de la Coupe du Monde avec la Croatie. Finale perdue contre la France 4 à 2. Désolée. C'est vrai qu'on n'est pas triste de ce résultat. Yvan, pour commencer à parler des Coupes d'Europe, vous êtes qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Le prochain adversaire pour vous avec le FC Séville, c'est Fenerbahce. Un adversaire à votre portée ? Je pense que cette année, on a une Ligue Europa vraiment intéressante. C'est assez inhabituel, mais cette saison, il y a des matchs de Ligue Europa plus intéressants que des matchs de Ligue des champions. Notre adversaire est très fort, avec de grands joueurs. On respecte nos adversaires, mais on a une vraie histoire avec Séville en Ligue Europa. On va continuer de se battre pour gagner. On veut 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 continuer de se battre pour gagner. Est-ce que vous appréhendez les supporters de Fenerbahce ? Ils sont chauds. Je l'ai dit, j'ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs. L'un des plus beaux matchs que j'ai pu jouer, c'était avec la Croatie, contre la Turquie, à Istanbul. L'ambiance était impressionnante. L'une des plus belles que j'ai vues pendant ma carrière. On espère faire un beau match, tout simplement, et puis profiter de cette ambiance. Bonne tactique. Que vous a dit votre coach Jorge Sampaoli ? Le plus important, c'est d'être nous-mêmes. Le coach a un peu. Notre coach va tout faire pour qu'on soit à 100%. Il est arrivé en début de saison au FC Séville, après un passage à l'Olympique de Marseille. Il vous en a parlé de ce passage à Marseille ? En effet, on en a un peu discuté. C'est un entraîneur qui a beaucoup gagné. Il a déjà fait un passage à Séville. Il a aussi dirigé la sélection argentine. Il a beaucoup d'expérience, avec une stratégie de jeu très claire. Quand j'ai appris qu'il partait de Marseille, j'avoue que ça m'a un peu étonné. Il avait réussi à rendre l'équipe plus solide. On est très heureux de l'avoir avec nous. Je pense qu'il va améliorer notre équipe. La situation en ce moment est très compliquée. Ce n'est pas simple d'arriver en pleine crise. On n'a pas vraiment eu le temps de nous habituer l'un à l'autre. Mais on a beaucoup travaillé. Et je suis sûr que ça va payer à l'avenir. La Ligue Europa, vous l'avez remportée en 2014. Votre premier trophée international. Vous êtes élu homme du match de la finale contre le Benfica Lisbonne. Vous étiez le capitaine de l'équipe. Quel discours vous aviez tenu à vos coéquipiers ? Un discours de gagnant ? Je me rappelle notamment qu'à l'époque, l'ambiance dans l'équipe était merveilleuse. On était vraiment soudés, les uns aux autres, très unis. On avait affronté des équipes sans doute meilleures que nous. Mais ce que ces équipes-là n'avaient pas, c'était notre cohésion. On a commencé la saison avec une seule recrue. 14 joueurs étaient partis, mais on jouait de mieux en mieux au fil des semaines. On a remporté le trophée presque facilement. Il y avait de la joie à être ensemble. C'était super, vraiment, d'être le capitaine de cette équipe. C'était très facile de parler avec tout le monde. Mes coéquipiers me faisaient confiance. Parfois, ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais mon avis était important pour eux. Je sentais vraiment cette connexion. Je respecte les autres équipes, bien sûr, mais pour moi, c'était clair qu'on allait remporter le trophée. On avait beaucoup travaillé et c'était mérité. Avec Séville, vous avez connu Unai Emery, vous avez également connu Michel, vous avez connu Sampaoli. On les a bien connus, nous aussi, en France. Est-ce qu'ils sont différents ou alors qu'est-ce qu'ils ont tous les trois en commun ? Pour moi, Emery a été l'un des coachs les plus importants. J'étais capitaine avec lui. J'ai beaucoup évolué, pas seulement comme joueur, mais aussi comme homme. J'ai créé un lien très important avec lui. Michel aussi a été important. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et avec Jorge Sampaoli aussi. Il a une vraie personnalité. Je pense qu'il est passionné de football. Il est passionné de tirer le meilleur de chacun. En fait, chaque coach a sa façon d'être. Mais tous les trois ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire. C'est ça la clé pour être un bon coach. Avoir les idées claires et savoir les communiquer avec les joueurs. Ces trois coachs ont été une vraie chance pour moi. Ça a été vraiment bénéfique pour ma carrière. On évoquait la victoire en Ligue Europa. Juste derrière, vous avez remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Est-ce qu'une fois qu'on a remporté cette Ligue des Champions après la Ligue Europa, on a le sentiment d'être le meilleur du monde ? Pas forcément les meilleurs du monde. Mais je me souviens que cette année-là, on a fait la Ligue des Champions parfaite. On bat les champions d'Angleterre, les champions de France, les champions d'Allemagne et d'Italie en finale. J'ai ressenti à ce moment-là qu'on voulait continuer à jouer. On était sûrs à 100% qu'on allait gagner. C'était la grande force de ce groupe. On ne doutait jamais. Et on avait des joueurs incroyables. Ça a été finalement la combinaison de facteurs importants. L'année précédente, le Barça n'avait pas gagné grand-chose. Mais en 2015, tout s'est mis en place pour gagner. Tous ces facteurs dont je parlais pour faire la meilleure saison possible. On se sentait vraiment plus fort que tout le monde. Dans la victoire 3-1 contre la Juventus, c'est vous qui ouvrez. Andres Signesta. Dès la quatrième minute, nous a permis de jouer libérés, de se sentir à l'aise. Même si la Juve a égalisé, le fait de marquer rapidement nous a permis d'avoir la force nécessaire pour donner le tempo du match. Et ça, c'est très important. Yvan, vos parents sont croates, mais votre carrière débute en Suisse. C'est là que vous naissez. Vous jouez en junior à Bale. Et puis, à 16 ans, Chelsea vous propose de signer. Vous direz non, peut-être à cause de l'éloignement ? Je me rappelle que c'était l'année où on commençait à beaucoup me solliciter. Je commençais à jouer avec la sélection suisse. Il y avait de plus en plus de déplacements en Europe. C'est à ce moment-là que le marché s'est un peu ouvert pour moi. Plusieurs équipes étrangères m'ont contacté, mais je sentais que ce n'était pas le bon moment pour moi. Je ne sais pas si j'ai eu tort, mais personnellement, ce n'était pas le bon moment. Je devais finir mes études et choisir si je voulais continuer ou non. Dans ces circonstances, la meilleure solution pour moi était de rester chez moi et de remettre à un peu plus tard un transfert vers l'étranger. Donc, vous vous êtes resté à Bale. Et puis, vous vous êtes fait voir. Chalque vous recrute en 2007. Mais en 2011, l'entraîneur Félix Magat annonce la couleur. Pour lui, vous êtes trop lent, pas assez décisif. Il ne compte plus sur vous. Comment il vous l'a annoncé ? Pas comme ça, j'espère. Ma décision de venir à Séville, c'est pour connaître une nouvelle culture, un nouveau football, vivre quelque chose de différent, en quelque sorte. J'étais arrivé à une étape de ma vie où il fallait prendre des décisions sérieuses. Des décisions qui ne sont pas du tout faciles à prendre. J'avais 21, 22 ans. Et prendre une décision comme celle-là, ça n'est pas facile. Pour moi, le chemin que je voulais suivre était clair. Et j'étais sûr que ma décision était la bonne. C'est ce que je veux dire aux plus jeunes. Prenez des décisions personnellement. Ça fait partie des belles choses de la vie. Petit message d'un copain. C'est donc Stéphane Enbia qui vous demande de lui laisser tirer un peu de pénalty. Mais pourquoi il vous pose cette question ? Je me rappelle très bien le moment où j'ai rencontré Stéphane. C'est l'un des coéquipiers les plus drôles que j'ai eus. Il met une ambiance extraordinaire dans un vestiaire. Il était sous pression en Angleterre. Il ne s'y sentait pas très bien. Je me rappelle qu'un jour, on a joué contre Madrid. Et on a eu un pénalty pour nous. Il a pris le ballon et m'a dit « c'est moi qui tire ». Et je lui ai répondu « mais non, c'est pas possible ». 20 minutes plus tard, on a eu un autre pénalty. Alors je lui ai dit « désolé, c'est encore pour moi ». Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une blague entre nous. C'est très important parce que c'était un moment de stress, de tension. Mais avec la blague, ça a détendu l'atmosphère. Avec Stéphane, on a tissé un lien très fort sur le terrain, mais aussi dans nos vies personnelles respectives. C'est là où parfois les moments les plus tendus, au lieu de nous séparer, de nous opposer, nous unissent. Ça nous a permis d'avoir une vraie amitié. J'ai passé des moments extraordinaires avec lui. Après Séville, c'est le départ pour le FC Barcelone. Vous arrivez dans un vestiaire composé de Messi, Suárez, Neymar, Xavi, Gérard Piquet, Daniel Alves. Et la liste est longue. Comment vous vous sentiez à votre arrivée ? Ce que je voulais notamment, c'était rester moi-même, jouer avec ma personnalité. On était la meilleure équipe du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. En théorie, ils n'avaient besoin de rien, ni personne, ils n'avaient pas besoin de moi. Mais pour moi, c'était important de pouvoir les aider, aider à avancer. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Ils m'ont tout de suite fait confiance. Ça m'a permis d'être moi-même, de jouer comme je sais faire. Et pouvoir jouer 60 matchs dès la première saison. Devenir un joueur important de cette équipe, ça m'a permis de ressentir que je faisais vraiment partie de ce Barça extraordinaire. Ça m'a permis d'apprendre sur le terrain, mais aussi dans ma vie personnelle. Vous optez pour le numéro 4, en hommage à Pep Guardiola, votre idole. Ça va, votre coach Luis Enrique l'a bien pris ? Il n'y avait pas beaucoup de numéros libres. Mais le numéro 4, avec Pep, avec toute l'histoire qu'il y avait derrière, dans ce club. C'était une façon pour moi de montrer mon engagement par rapport au club, aux supporters. Et par rapport surtout à l'histoire de l'équipe. Pour moi, c'était très important d'avoir le même numéro que Pep Guardiola. Surtout à cause de cette histoire qu'il y a derrière ce numéro. Je pense que Guardiola est content de ce que j'ai pu faire avec ce numéro 4. S'il n'est pas content, je m'excuse vraiment. J'ai fait tout mon possible. Le numéro 4 est un grand numéro, très important au Barça. Après Luis Enrique, vous allez connaître Ernesto Valverde, Kike Sestienne, Ronald Koeman. Koeman qui dit à ses cash, comme à d'autres joueurs, à Umtiti, à Suarez et à Vidal, il vous dit qu'il compte plus sur vous. Dur à encaisser ce moment ? Non, c'était clair pour moi. J'avais déjà discuté avec le club. Et j'avais dit que je ne voulais pas continuer. Koeman m'a appelé ensuite, mais tout le monde savait parfaitement que ce serait ma dernière saison. Je voulais prendre une décision claire. J'en ai parlé avec mon agent et avec l'équipe. Pour moi, c'était le bon moment de changer de cap. Et en plus, la situation du club à ce moment-là n'était pas facile. On savait que Koeman prenait des décisions très radicales par rapport à d'autres coéquipiers. Mais personnellement, je savais que ce serait ma dernière saison. L'appel de Koeman n'était pas nécessaire. Je me suis plié au protocole du club, mais tout en sachant que j'avais déjà pris mes décisions. Parce que j'avais dû le faire. Mais la décision était très claire et c'était très claire. Ivan, on ne bouge pas. Salon VIP Champions continue dans un instant, juste après la pub. Et vous n'oubliez pas, vous pouvez remporter le maillot d'Ivan Rakitic sur le compte Twitter de BeinSport. A tout de suite. Vous regardez BeinSport, votre salon VIP Champions. Au soleil de Séville, avec Clara et surtout avec notre légende du jour, Ivan Rakitic. Ivan, dans un instant, on va parler un petit peu plus d'actualité. Mais qui êtes-vous vraiment ? Le portrait de Clara. Vos parents ont quitté la Yougoslavie alors que le pays est proche du chaos. Ils décident de s'installer en Suisse. Vous naissez à Moline, dans le canton d'Argovie. Le football est omniprésent. Vous jouez dans le même club que votre frère, Véyan. Au NK Pajd. J'ai bien prononcé ? Super. Ou votre père, Lucas, est l'entraîneur adjoint. En dehors du terrain, il faut aller à l'école. Dès le début du cursus scolaire, vous demandez à votre mère, je vais devoir y aller combien d'années ? Neuf ans, elle vous répond, c'est le minimum en Suisse. Ok, je ferai neuf ans, mais pas un jour de plus. Vous choisissez la voie technique pour que les cours passent plus vite. Mais là non plus, c'est toujours pas votre truc. À 16 ans, vous vous dites, tiens, si je faisais un petit peu d'architecture, vous allez voir votre père, vous dire non, j'arrête, je ne veux faire que du foot. Mais vous vous lancez sans avoir de contrat. Cette situation incertaine vous a donné la rage de réussir et vous débutez professionnel à Bâle. Fin janvier 2011, la grande aventure débute, c'est le mercato d'hiver. Vous vous rendez à Séville pour signer un contrat. Vous gagnerez une superbe carrière et l'amour. Très vite, vous croisez le chemin de Raquel. Elle travaille près de l'hôtel où vous êtes installé avant d'avoir votre logement. Hors de question qu'elle vous échappe. Le directeur sportif de Séville, Rodriguez Monchi, demande à Julien Escudé de vous aider à vous intégrer. Et c'est avec lui que vous serez en chambre durant les mises au verre. Pas de jeu de cartes ni de jeu de vidéo pour vous. Vous préférez rester dans la chambre à parler foot en anglais. Après la prière et après avoir embrassé votre croix, vous pouvez dormir. Vous serez au maximum le lendemain. Pour réussir au plus vite, vous apprenez l'espagnol. Après les matchs à domicile, direction le restaurant qu'a privatisé Beto pour l'équipe. Et s'il y a une belle victoire, tout le monde danse. En peu de temps, vous parlez avec l'accent andalou. Vous avez épousé Raquel, votre belle Sévilane, le 20 juin 2015. Et pour entrer définitivement dans la belle famille, après le repas, vous avez fait un tour à cheval avec Raquel derrière vous. Tous les invités sont d'accord, vous êtes vraiment meilleurs balle aux pieds. Je crois que ce n'est pas votre truc du tout. Après une belle période à Barcelone, votre retour à Sévil n'a pas dû être compliqué à négocier. Est-ce que le futur chapitre de votre histoire ne serait pas un poste dans le foot en Anglouzi ? Vous avez 34 ans, il faut y penser. C'est incroyable toutes les infos que vous avez. Je suis très heureux d'entendre cette biographie. Vous avez bien travaillé. Normalement, j'ai encore un peu d'avenir. J'espère que d'ici quelques années, on pourra refaire une interview avec encore plus de détails. Ça serait magnifique. Avec plaisir. Bon, avant de vous voir, coach, on vous voit d'abord joueur au FC Sévil. Et ça tombe bien, on a votre maillot à faire gagner. Vous allez sur le compte Twitter de BeinSport. Et donc, depuis 2020, Ivan, vous avez retrouvé votre club de cœur, le FC Sévil. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir ici ? C'était aussi beau que la première fois. Pour moi, c'était encore plus fort. Je suis arrivé avec ma femme et mes deux filles. C'était vraiment spécial de revenir ici. J'ai vu le bonheur de ma famille. Ma femme était heureuse. La première fois, je suis venu pour vivre une aventure. Les pièces du puzzle se sont bien imbriquées. Cette fois-ci, je me souviens quand j'ai expliqué à ma femme à Barcelone que je voulais rentrer à Sévil. Je ne voulais pas lui en parler avant, pendant les négociations, car je voulais bien refermer ce chapitre. Et le soir où je lui ai annoncé que nous rentrions à Sévil, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Elle était très émue. Vous êtes en milieu de tableau avec le FC Sévil. C'est une saison difficile ? Oui, le début de saison a été très compliqué. Mais il faut aussi qu'on prenne les critiques pour nous, que nous augmentions notre niveau d'exigence. On n'a été que très rarement au complet. Mais on est sur la bonne voie. Il faut continuer à s'améliorer. Il faut qu'on surmonte nos problèmes. Et on doit bien jouer aussi en Ligue Europa. Parfois, il y a des saisons qui sont plus compliquées. C'est le cas cette année, mais il faut continuer à avancer. Quels sont les objectifs ? Un top 10 ? Aller le plus loin possible en Ligue Europa ? Je pense que pour l'instant, il ne faut pas trop réfléchir à ce qui va se passer dans deux ou trois mois. Il faut préparer le match de ce week-end. Le match contre Fenerbahce. Et avancer petit à petit. Ce n'est pas le bon moment pour réfléchir à ce qui va se passer dans longtemps. Il faut vivre le présent et vivre chaque match comme une finale. C'est ça qui est important. Accumuler les bons résultats pour continuer à avancer. Clara l'évoquait dans son portrait. Vous avez 34 ans. Vous êtes en contrat ici jusqu'en 2024. Et après, vous y pensez déjà ? Je vais voir. J'ai fait la formation de sport manager de l'UFA. Et je me renseigne pour devenir coach. Je veux continuer à étudier. à me former, à apprendre beaucoup de choses. Mais pour l'instant, aussi bien physiquement qu'au niveau de l'état d'esprit, je me sens encore à la hauteur. Et je vais continuer à m'amuser. La meilleure chose au monde, c'est d'être sur le terrain. C'est l'émotion la plus belle. Il n'y a rien de comparable. Les années vont passer. À l'avenir, je vais regarder ce que je peux faire. Mais pour le moment, je veux continuer à jouer. Alors, Ivan, vous avez mis un terme à votre carrière internationale en 2020. Après 106 élections, 15 buts, 16 passes décisives. Pourquoi si tôt ? Vous n'êtes pas remis de la France. Je ne vais jamais me remettre de cette défaite. Je pense qu'on méritait de gagner. Mais bon, félicitations à l'équipe de France. Non, vraiment, je ne m'en remettrai jamais. Pour moi, c'était le bon moment de prendre un peu de recul. Jouer pour la sélection, c'est ce dont on est le plus fier. Mais après le Covid, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit qu'il y avait d'autres joueurs qui méritaient d'avoir plus de place. Pour moi, c'était le bon moment pour me mettre de côté. Mes coéquipiers ont essayé de me persuader de jouer la Coupe du Monde. Mais si je pensais comme ça, j'aurais joué la Ligue des Nations. Et arrivé à l'été 2023, j'aurais continué à jouer avec la Croatie. En fait, on ne veut jamais vraiment arrêter la sélection. Mais je pense que c'était le bon moment pour s'arrêter. Je suis toujours prêt à aider la sélection, à donner des conseils aux joueurs, à discuter avec le coach. Mais je pense que c'était le bon moment pour partir. Vous êtes engagé dans l'humanitaire, Ivan, notamment la fondation UEFA pour l'enfance. Vous faites beaucoup d'événements ? Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué parce que je continue à jouer. Je n'ai pas beaucoup de temps pour voyager. Mais je vais tout faire pour les aider. Il y a aussi des fondations à Séville. On a beaucoup de réunions, Zoom. Et on peut faire des réunions avec des enfants en Espagne. J'aimerais bien continuer à travailler pour la fondation pour l'enfance de l'UEFA et aider les enfants à sourire. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Cette fondation de l'UEFA fait un excellent travail. C'est ça le plus important. La dernière question avec Clara. Ivan, c'est vous, petit. Et cette petite coupe de cheveux, c'est votre maman. Votre femme Raquel est coiffeuse. Je voudrais savoir ce qu'elle pense du coup de ciseau de votre maman. Mes filles seraient plutôt pour quelque chose de plus moderne. Là, c'était un peu bizarre. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Comme ça, on peut bien jouer et voir ce qu'il y a autour de soi. Vous avez dû faire des belles têtes. Merci beaucoup, Ivan, d'avoir été avec nous dans ce salon VIP Champions. Vous avez fait gagner votre maillot sur le compte Twitter de Beansport. Le vainqueur s'affiche juste en bas. Félicitations. Merci encore une fois de nous avoir accueillis sous le soleil dans ce très beau cadre. Bonne fin de saison avec l'UEFC Séville. Et puis, on espère vous revoir plus tard. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir. A bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Beansport pour un autre salon VIP Champions avec Clara. Et on l'espère aussi avec le beau temps. Salut.